on va pas dire son nom je cherche mon titre voilà la proposition de cdd concernant la constitue ah oui c'est vrai j'ai fait une heure je vais rectifier ça plus tard donc il ya cela et puis comment soutenir le colonel mamadoumouya et son équipe on va appeler son équipe pour l'instant c'est pas une bande comme l'autre bande là qu'ils ont sorti la liste donc il paraît que c'est les rêves qu'on reste sur la constitution de 2010 quelque chose de déjà peu importe en tout cas il a fait sa proposition il ya certaines personnes apparemment comme d'habitude dès que ce monsieur la source en tête eux aussi ils sont là c'est à dire c'est devenu un métier cdd est un métier c'est une marque de fabrique c'est devenu un virus pour certaines personnes parce que je pense que ce soit lui ou quelqu'un d'autre chacun peut donner surtout les hommes politiques peuvent donner le dire leur proposition ce qu'ils pensent s'il faut une nouvelle s'il faut celle de 2020 ou celle de 2000 celle qui est la dernière a été c'est ça c'est mort c'est fini et faire des propositions maintenant il ya des gens qui ne sont pas contents par rapport à ça c'est ce que je ne comprends pas parce que c'est à dire tout leur problème c'est de salir ce monsieur là je voulais déjà dit moi je pense que c'est un conseil que je donne aux gens qui ont le virus de ce monsieur là qui ont la phobie de ce monsieur là je vous donne un conseil après vous faites ce que vous voulez moi je vous dis moi je n'influencent pas les gens je dis ce que je pense je donne à réfléchir aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve en guinée c'est la haine à cause de ce monsieur là et de sa communauté il ya des gens qu'on ne fait pas la guerre il ya des gens plus tu les suis plus tu as des problèmes ce que tu ne veux tu ne l'auras pas lui aussi tu vas prétendre le fatiguer et en le fatiguant tu seras plus fatigué parce que lui il a toujours son énergie c'est l'homme le plus grand homme politique ces dix dernières années il n'y a pas match ce n'est pas un débat c'est comme ça il a été à ces élections ce qu'il sait ce qui n'était pas d'accord ont été d'accord finalement même si finalement ils ne l'ont pas soutenu ils ont été d'accord j'ai toujours dit si celui qui ne soutient pas cette victoire ou ce monsieur tu donnes la force alfa condi c'est comme aujourd'hui celui que ne soutient pas le cnr d et monsieur mamadi mouya tu soutiens la connerie tu soutiens la bêtise parce que c'est cette personne qui est venu nous enlever c'est la suite du combat de ces délits parce que il faut que les guiné apprennent à apprécier les choses il faut qu'ils se réconcilient avec la vérité même si tu n'aimes pas la personne tu peux ne pas aimer la personne tu peux ne pas aimer son combat mais accepter sa vérité c'est une grandeur le fait d'étouffer ce monsieur là d'étouffer son parti c'est ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui toute l'humiliation que alfa a eu là avec ses adeptes mais comme ils n'ont pas honte c'est à cause de ce monsieur tout ce qu'on lui a fait en coulisses tout ce qui s'est passé sur lui et son parti et ses sympathisants ses adeptes et tout ça s'est passé en coulisses anglais si on n'en parlait pas grand monde n'allait pas savoir mais lui ça a été universel et mondial donc les gens qui ne n'aiment pas ce monsieur et sa façon de faire beaucoup d'hommes politiques sont dans les problèmes aujourd'hui et des citoyens lambda à cause de ce monsieur là donc moi je conseille à ces gens de faire attention de faire énormément attention à ce monsieur et de se poser beaucoup de questions pourquoi c'est comme ça après chacun fait ce qu'on il veut il faut continuer comme ça vous savez il ya des gens qui meurent derrière quelqu'un qui ne les voit même pas ce monsieur là à ses ambitions politiques il se bat conséquemment il est resté là on l'a bloqué il est resté à peu près un an il était là il a accepté il a supporté il est resté là il a mis sa pression à sa façon c'était sa stratégie à lui finalement ça a donné un pas voulu le détruire lui et son parti c'est un pas ils sont partis qui sont détruits qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous ne comprenez pas donc c'est un conseil vous faites comme vous voulez moi ça ne gâche pas mon sommeil ce qui doit arriver arrivera mais ceux qui doivent avoir honte auront honte quand tu veux faire honte à quelqu'un qui n'a pas fait une chose qui doit lui faire honte il n'aura pas honte au final avec la patience c'est toi qui aura honte on va essayer d'appeler le monsieur en attendant pour les invocations pendant ce temps les hommes politiques que vous soutenez ils n'ont qu'à faire leur proposition les fuyards que ce soit les fuyards ou ceux qui sont sur place ou peu importe ou ceux qui qui sont à qui sont évolués politiquement ils peuvent se réveiller ils peuvent faire leur proposition ça ne veut pas dire qu'on va le faire la politique c'est les intérêts vous vous pensez que les intérêts je vous le dis à chacun vous pensez que les intérêts c'est l'argent non ce n'est pas l'argent c'est ta conviction c'est ton idéologie c'est ce qui t'arrange c'est ce qui ne t'arrange pas c'est tout cela qui fait la politique donc si encore aujourd'hui politiquement c'est lui qui est existant c'est lui qui existe encore c'est lui qui est là c'est lui qui a du répondant je pense que vous devez vous poser des questions sur vos hommes politiques que vous avez parce qu'il ya un problème quelque part c'est cela la politique vous voulez pas qu'il parle vous voulez pas qu'on parle de lui c'est ce que vous avez voulu faire mais moi j'ai passé presque un an à parler de lui parce que je n'aime pas l'injustice je n'aime pas ce genre de choses il s'est présenté c'est lui qui a fait l'homme c'est comme aujourd'hui mamadine mouya et son équipe eux aussi ont fait leur part d'hommes c'est comme ça que ça se passe ce sont des choses qui se passent dans l'histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir et l'élection s'est passé pendant un an à peu près la personne dit nette j'ai dit non non et puis c'est non c'est extraordinaire il faut être guinéen pour ne pas apprécier cela dans notre pays on n'a jamais connu de coups de d'accord si c'est pas contre un mot cette fois ci s'est passé comme ça on a un ancien président qui est là qui est capturé d'ailleurs est-ce qu'il est vivant même moi c'est la question là que les rpg se doit vous poser est-ce que ce monsieur là il est vivant au lieu de on va appeler le monsieur il va nous dire comment faire les invocations et moi je vais faire je vais vous dire ce que j'ai à dire par rapport au soutien et tout parce que et le sacrifice de la ligue islamique là la ligue islamique ou je sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui je vais commenter un peu sur ça parce que ça c'est les chayatines on va essayer de l'appeler alors on va bonsoir comment ça va on va être un direct là si vous êtes prêts c'est bon ok je vous excusez moi ok alors aïe 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 la connexion vous voyez ils aiment pas ce genre de choses là c'est pour dire comment faire les invocations à l'eau parce que c'est pas fini c'est pas fini le qu'on a capturé on a capturé iblis ce monsieur là c'est iblis il est capturé dans toutes les sorcelleries du monde sont braqués sur la guinée là pour faire pour faire faire des heures cette jeune là pour pour les amener sur un sens où il faut pas aller c'est pourquoi il faut toujours faire les invocations pour que à l'acte guide pour qu'ils se rapprochent de toi parce que il faut en sorte que à la s'éloigne de toi ou toi tu es loin de lui je sais pas comment on appelle ça voilà donc il faut faire les invocations pour eux lui il allait nous expliquer mais il ya un problème de connexion peut-être que c'est chez lui je ne sais pas j'espère qu'on le con qu'on aura richard là pour qu'ils nous disent comment faire donc on doit les soutenir on va continuer les jeunes les lundis et les jeudis la nuit se lever prier gâter les boulots c'est à dire dire à tous les sacrifices qui sont en train de se passer en guinée qui ne sont pas des sacrifices islamiques qui ne sont pas pour toi à la soirée par la aucun la guinée à partir le propriétaire de la guinée le propriétaire de la guinée c'est pas vos ancêtres mais c'est à la celui qui a créé aux ancêtres n'ont rien qu'ils ont trouvé la guinée on leur a confié la guinée il n'a pas fait ce qu'il fallait faire ce sont ces anciennes traditions on est merci beaucoup et bali ce sont des anciennes traditions que nous nous sommes en train de faire du sous comment tu vas ma chérie ce sont ces anciennes traditions que nous sommes en train de mélanger à l'islam aujourd'hui qui nous met dans tous ces problèmes donc ces gens là nous devons les soutenir c'est comme je l'ai dit celui que ne soutient pas ces gens là c'est toi qui sait ce que toi tu veux nous avons toujours dit j'espère qu'il va rappeler le monsieur nous avons toujours dit oui on a besoin de l'armée l'armée doit être républicaine l'armée doit être du côté du peuple l'armée doit faire si l'armée doit faire ça partager la vidéo s'il vous plaît cette fois ci l'armée a fait ce qu'elle peut il ya des divisions dans l'armée certes c'est vrai les divisions causées par la même personne iblistique parce que partout où iblis est c'est la discorde c'est la division c'est la jalousie c'est le mensonge donc ce monsieur là comme vous le connaissez comme il est je n'ai même pas vu de dire non parce que tata kadiat dit que son nom ces gens là c'est la poisse simba le gorille parce qu'il ya politicien et l'âge c'est l'eau d'un diallo c'est un politicien alfa condé c'est un politicien c'est pourquoi il a fini dans la rue il a commencé dans la rue il a fini dans la rue il était dans les bars café à paris il va finir sûrement dans les bars à taille à à connaître là bas c'est possible parce qu'il paraît qu'il dit de l'améname franco il va les terminer parmi ses anciens adeptes donc voilà c'est ce qu'il a cherché et ça c'est le travail d'allah ça maintenant pendant tout son règne il a toujours eu des trucs satanique dans ce pays là nous avons vu dans les mosquées de cancan je pense cette je crois bien si je me rappelle il ya eu des gens qui ont mis des excréments humains sur le courant dans les mosquées cela s'est fait sous ce règne de ce iblis stick là les religieux n'ont rien ils n'ont pas fait grand chose et ils n'ont pas dit grand chose aujourd'hui qu'ils soient en train de prier ça que je ne comprends pas sur les religieux guiné je n'ai jamais compris ça je pense que le travail d'un religieux c'est de faire de l'islam un mode de vie un style de vie et un état d'esprit et faire en sorte que l'islam triomphe parce que dans ça c'est dans le c'est dans ça que l'islam c'est dans ça qui aura la paix et la justice mais eux ils prient toujours pour la paix tandis qu'il y a de l'injustice tandis que les gens font n'importe quoi c'est sale partout l'islam ne va pas avec les ordures c'est ce que je ne comprends pas chez les religieux guinéens maintenant comme cette jeune est là je pense qu'ils devraient faire leur proposition surtout au niveau des ordures ça c'est un lien de politique pour leur dire écoutez nous sommes des musulmans on a un gros souci notre gros souci c'est trop sale la saleté ne va pas avec l'islam il nous faut de l'hygiène et de la propriété aidez-nous pour que les ordures la paix pour que nos mosquées soient propres pour que les endroits sont propres ou pour connaître une je sais pas comment on appelle ça pour qu'on ait une prosécuté ou je sais pas comment le français là pour qu'on soit très proche de la population est à dire convaincre la population expliquer la population à la population avec l'islam comment tu peux plus heureux comment tu peux mieux tenir ton foyer comment tu peux faire la politique cumulé à l'islam parce que c'est dieu à la soirée qui donne le pouvoir eux non 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 et ceux qui ont fait ce sacrifice là on les connaît on les connaît c'est eux qui nous avait parlé de fond d'un amas c'est eux qui ont fait un sacrifice je vais vous montrer j'ai vu ça dans un groupe ça m'a tout de suite choqué parce que la personne a écrit je vais lire urgent qu'on a écrit la ligue islamique à bas huit boeuf suivi d'une assise lecture du coran c'est comme ça qu'il a écrit ce jeudi 23 septembre 2021 au centre officiel des affaires islamiques de guinée le but de la rencontre était d'implorer la grâce divine afin que la paix règne est là et que la jeune au pouvoir puisse réussir dans leur mission de transition en guinée je pense que c'est de dire aussi que à la guide qu'il guide de cette jeune là on n'a pas besoin de tuer d'animaux pour ça je suis désolé on n'a pas besoin maintenant je vais vous montrer les animaux qu'ils ont tué les photos que moi j'ai vu voilà c'est très très simple déjà la façon de les tuer ça n'a rien d'islamique et c'est très simple là où on les a tué si ça c'est la cour de cette je sais pas c'est où l'islamique ça c'est ça c'est un gros bazar donc nous allons prier nous allons prier tous les boulots sataniques qui se font dans ce pays là car la soirée à la anéantise tous ces boulots là qui les détruisent tous nous avons juste besoin d'invocation même leur lecture le courant moi depuis toute petite je me posais des questions j'ai dit on est tellement le courant pour ce pays là pour la paix dans ce pays mais je ne comprends pas est-ce que ça donne est-ce que ça donne parce que nous n'avons pas la guerre mais nous vivons les conséquences de la guerre donc ces gens là nous ont ils nous ont ils nous ont servi un faux islam c'est un faux islam on peut prier avec une robe comme ça pour prier il faut être couverte de partout le guiné te dit que pour prier il faut couvrir la tête nous voyons beaucoup africains quand tu pries ici c'est ouvert ici c'est ouvert on voit les gens les formes sont là on voit quelquefois les c'est qui parle celle qui porte pas de soutien ça c'est ça c'est un problème ça c'est un faux islam ça ce n'est pas l'islam vous comprenez où tu vois que l'ada elle couvre juste la tête tout le truc là tout sa poitrine elle est dehors donc moi je ne comprends pas ces gens là c'est quoi leur but et on sait comment la relation qu'ils avaient avec l'ancien régime je pense que ces gens là doivent être sur la liste parce qu'ils ont des verts ils ont des verts et ils nous foutaient bien ils ne faisaient rien concernant le truc islamique toutes les personnes qui ont été arrêtés ces gens là n'ont rien fait pas grand chose tous les imams qui ne s'étaient pas ralliés à ce vagabond là il fallait les maîtres dedans et il fallait les radis tout simplement donc nous devons soutenir cette jante là obligatoirement dans nos prières dans nos jeunes en les soutenant comment c'est pas pour qu'ils fassent bien des transitions ou non on n'a pas la question quand j'ai bien guidé tu feras bien ton travail je vous dis que c'est souvent même bon on va essayer on dirait que c'est lui alors oui voilà ok c'est bon là à nouveau oui oui c'est bon on est là c'était c'était une connexion oui comment ça va on a dit tout le monde est là on vous attend oui on vous attend pour comment soutenir la jeune tout pouvoir le colonel et son équipe les invocations qu'on doit faire comment les faire à quel moment les faire correctement quoi ok donc on commence par le nom d'Allah de tout puissant les misers pour Dieu et on prie sur le prophète et bénédiction soit sur lui avant d'entamer le thème comment soutenir le pronomène et son équipe la pause qui lui permet de le soutenir pourquoi nous devons le soutenir c'est cette pause là qu'on doit savoir parce qu'il est venu avec une idée en tête il est venu avec une idée qui est le redressement et le développement de la Guinée et de lutter contre la corruption et ceux qui ont mis ce pays à faire mettre la justice mettre les institutions pour que les guinéens puissent avoir un redressement que tout le monde espère comme vous voyez comme vous vous avez entendu beaucoup de fois de ces discours il dit toujours nous devons nous faire quelque chose pour nos enfants et nos petits-enfants ça c'est très important donc on doit soutenir et soutenir cette idée là pour le redressement et le développement la justice les institutions fortes pour tous les guinéens donc c'est pour cela qu'on doit soutenir ça tous les guinéens ont une obligation parce que ça nous concerne tous oui ça nous concerne donc pour tous les guinéens concernés qui veulent un redressement et un développement doivent soutenir cette idée doivent soutenir ce monsieur et son et son et son équipe oui mais comment comment le soutenir comment le soutenir il ya des points qu'il faut qu'il faut mettre en place un point qui est spirituel et un autre point qui est un point de national on dirait la réconciliation nationale en tant qu'individu je suis guinéen je suis je suis religieux quel qu'en soit les pieds aux musulmans comment je dois et lui apporter mon soutenir et spirituel directement avec dieu à ce qui dit à ceux à ceux à ceux à ceux à ceux pour l'aise et son équipe et est un exclui et néo qui veulent du pays comment je dois me comporter pour la réconciliation nationale maintenant on va venir le côté premièrement et spirituel en tant que croyant en tant que croyant comment je dois soutenir le colonel et l'idée du colonel voyez l'idée des colonels le colonel va avec cette idée on le soutient le jour qu'on n'est pas qu'il va plus avec cette idée on va pas soutenir c'est pas le monsieur qu'on soutient mais c'est l'idée qu'on soutient oui oui en tant qu'il est sur cette idée on est avec lui mais le jour qu'il va dévié on va s'arrêter vous avez dévié maintenant comment apporter notre soutien esprituel avec allah soit la nous devrons et faire ce qu'elle a dit à l'eau est une mètre un mètre un contact direct avec nous et à l'aspect alors qu'il veut les oeuvres qu'elle aime nous devrons les faire comme par exemple que je dois gêner oui gêner par jour où le prophète nous a dit de gêner le lundi lundi est légique le 13 du mois le 9, le 14 et le 15 quand on gêne on met dans l'intention que ce jeune là prend le jeune là que je gêne en tant que croyant en tant que guiné accepte ce jeune que je gêne pourquoi pour mettre la lumière pour mettre la lumière et la guidance au coeur des responsables de ce pays au coeur des politiciens de ces pays bien guidés pour envoyer ce pays en avant parce que la population souffre donc je m'approche à toi toi mon seigneur toi mon créateur avec ce jeu pour que tu mets la lumière tu mets ta guidance dans leur coeur pour les guider pour ne pas se tromper pour prendre une mauvaise décision qui mettra la guinée en retard plus qu'elle l'est oui dans ça c'est un pas le jeu on peut s'approcher avec Allah en faisant les jeunes comme Allah et son prophète nous a dit pas comme nous on veut aussi gêner parce que le prophète a dit quand on fait un travail qui n'est pas en concordance avec le coran et sa pratique cela ne sera pas accepté donc toute oeuvre qui sera qui sera mis comme Andreej dans l'islam nous devrons faire comme Allah il nous a ordonné et comme le prophète l'a fait c'est nous c'est lui notre enseignante donc nous devrons gêner comme le prophète nous a dit de Jésus et d'autre et de l'autre côté on a aussi la prière quand on fait les prières les prières les cinq prières par exemple de les cinq prières qui est Allah nous a prescrit quand on finit l'effet de faire les prières ou on même de la prière quand on est quand on est sur la posternation devant Allah et que le prophète a dit c'est là que le serviteur est plus proche de Dieu quand il est posterné donc sur la posternation on doit invoquer beaucoup Dieu à qui Allah les guide Allah les protège pour entamer leur mission dans la prière après la prière nous faisons des invocations vous voyez et et dans la nuit aussi on peut se l'aider faire des invocations ou avec les noms de Dieu par exemple en disant y'a Amour y'a Hakim y'a Malik y'a Koudous y'a Salam y'a Rahman on peut on peut citer les noms de Allah qu'on connaît même si c'est en disant y'a Amour voire la lumière l'amour mette en lumière dans le coeur de ces gens là pour qu'ils puissent guider 12 millions d'habitants aujourd'hui hommes et femmes dépendent des décisions de ces messieurs 12 millions et tout le diaspora aussi attendent donc on ne parle pas de 12 millions on va parler d'une cinquantaine de kiné 50 millions de kiné attendent aujourd'hui une décision qui peut sauver le pays et que les 50 millions et comment dirais-je le diaspora qui sont qui sont dans l'étranger depuis des années peuvent revenir pour travailler chez eux chez eux peuvent revenir avec leurs enfants pour tirer leurs liens de parenté oui ça c'est important pour que on n'est pas que nous nos enfants vivent dans l'étranger soit de d'autres nationalités apporter leur conscience politique et leur comment dire leur intellectuel intellect à d'autres nations pourquoi donc ils doivent revenir dans leur pays mais s'il y a des d'institutions fort qui à la justice qui à le développement s'il y a la paix qui à la sécurité monsieur mamadie d'un bruit et son et son équipe a dit qu'ils sont là pour ça on doit les soutenir dans ça en faisant les invocations il y a nous guide les il y a nous met la lumière en guinée cherche les ténèbres parce que nous devrons savoir qu'aujourd'hui ce qu'ils sont c'est que mis ce pays en bas ils sont pas bras croisés oui en temps de recourir dans toutes les toutes les forces possibles dans toutes les ténèbres possibles pour arrêter le colonel et ses messieurs pour ne pas y arriver à leur mission pour que ils continuent leur ce qu'est leur pillage donc si le monsieur a risqué sa vie monsieur mamadie d'un bruit et ses et ses comment dirais-je et son compagnon pour risquer leur vie pour des millions de guinéens ces millions de guinéens doivent apporter leur soutien aussi à ces messieurs-là oui donc de tout à fait sur le côté espirituel le côté le côté individuel en tant que guinéens en tant que guinéens nous devrons nous réconcilier avant avant le régime d'entraîner la guiné et une famille oui nous devons revenir à le pas arrêter de nous critiquer arrêter de dire quoi que de l'uefdg qui est mauvais quoi que l'uefdg qui est mauvais nous devrons tourner cette page à nos critiquants on n'est pas le polonais il a fait pour nous vous comprenez donc on doit arrêter de nous critiquer on doit on doit avoir des idées de réconciliation d'une union nationale être unis tous les guinéens doivent être unis sur la sur le sud alors c'est ça même à la soirée à la il nous a dit dans son courant il a des wakatsimou bihablilahi jamii aïn wala taqarrakouz finissez-vous tous sous l'obéissance d'Allah ne vous divisez pas car la division vous n'envoie ne va pas vous envoyer nulle part sauf en retard donc collectivement c'est ça que nous devrons faire tout le monde oui arrêter les critiques dans les mosquées dans les mosquées les jours des vendredis les imams avec tout pour tous les tous les ou les fidèles qui sont venus faire mes prières certaines évocations pour que la guinée puisse connaître ce redressement ce développement cette sécurité que tout le monde atteint donc à l'un mot vous et c'est ma c'est ma proposition pour pour tous les guinéens de de faire des actes et solitaire et les acteurs collectifs pour arriver à ce que à soutenir le monsieur dans le but de développer la guinée donc si vous avez quelque chose à demander ou à rajouter je vous écoute madame non en gros ça va j'ai un truc là mais je pense pas si vous êtes au courant oui ils ont fait un truc à la ligue islamique aujourd'hui ils ont tué des bœufs machin et tout et moi cette ligue islamique je ne fais pas trop trop je ne fais pas trop confiance déjà et vu les images que j'ai vu je pense pas que ça se soit islamique quoi tuer les bœufs dans la saleté tout ça là et la façon dont ils sont égorgés là je ne pense pas que ce soit islamique donc oui qu'est ce qu'on peut faire comme invocation pour gâter leur boulot là qu'ils sont en train de donner à l'Iblis parce que moi je pense que ça c'est un truc qu'ils sont en train de donner à l'Iblis pour manger moi je veux pas qu'Iblis mange ça qu'est ce que je dois faire ou qu'est ce que ceux qui nous écoutent ici qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour gâter leur travail d'accord le premièrement ligue islamique pourquoi qu'on comprend aujourd'hui avant avant que les mamadis dumbuya avec le colonel et son équipe on avait entendu les gérants de la ligue islamique faire des sacrifices pour ordonner des sacrifices à la population que allah nous a pas dit le prophète nous a pas enseigné c'est le panga d'avant je sais même pas quoi ça ce n'est pas islamique ça ce n'est pas islamique donc on peut pas prendre l'islam le mot porter l'habit de l'islam alors que tu travailles avec les démons et dire que ça c'est la ligue islamique non la ligue islamique et les actions de la ligue islamique sont contradictoires vous comprenez donc ce qu'ils font on va pas on va pas trop s'appuyer à ça mais je vois nous on dit au contraire des invocations tout le mal que les mauvaises les mauvaises personnes en train de perdre ou détruire ou pour mettre ce pays en retard qu'est allah les amiens qui amène 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 et les invocations on peut invoquer à la toute langue toutes les langues sont possibles c'est pas seulement amara tous les langues l'invocation c'est pas la prière l'invocation l'invocation exactement l'invocation elle peut se faire dans toutes les langues c'est que tu peux si c'est le souci ou le pouvoir le français l'anglais c'est que tu peux sur la poste quand tu es quand tu es sous le soutien de la poste intervention dit dit ce que tu sais que tu peux dire à nique à l'arrivée les mauvais et les mauvaises choses qu'on entend de perdre en guinée pour mettre le pays et la population en retard d'accord il ya une question que quelqu'un c'est pas une question quelqu'un vient de m'écrire que lui il va jeûner dix dimanche inchallah car ce diviseur haineux menteur est capturé un dimanche c'est à dire c'est quelqu'un qui veut jeûner dix dimanche soit dix dimanche je veux gêner dix dimanche parce qu'elle a été capturé un dimanche non non ça c'est pas ça c'est pas de la passe et pas de dans l'islam bien que je vais générer dix images les dimanche les dimanche c'est pas islamique déjà ouais l'islam se les lundi et les j'ai dit si tu veux génie dix le nombre là il faut qu'on gérer fait que tu peux gérer ou pas mettre des nombres j'aime ce que tu peux gérer et du gel et l'ennemi et les j'ai des comptes probablement aux pratiques du prophète ça sera plus acceptable pourquoi parce que si on veut que Allah accepte nos oeuvres faut qu'on le fasse comme le prophète l'a fait pas comme nous on veut le faire je vais gérer les vendredis quinze vendredis non ça c'est pas dans l'islam pour gêner comme le prophète l'a gêné sans mettre d'ombre d'un ombre mais gêne à sa possibilité et selon ta force de gêner d'accord pour ce qui gênera pour dieu il faut gêner pour dieu là à l'aïe ou qu'à l'écoutent à la ne met pas sur le fardeau sur une arme sauf ce qu'elle est capable de prendre donc ce que tu peux faire c'est ça ce que tu ne peux pas l'est qui va te payer c'est Allah pour qui tu vas faire c'est Allah ce que tu peux il faut le faire oui pas mettre des nombres et après tu ne peux pas le faire mais tu as le faire vous voyez donc on a mis ça sur le taclet un changement inutile ok j'espère qu'il nous écoute s'il ne nous écoute pas je vois ce qu'il m'a écrit je vais lui envoyer un vocale inchallah en tout cas je vais pas trop vous retarder parce que bientôt l'heure de prière je vais vous remercier qu'Allah vous paye qu'il vous garde et j'espère que de temps en temps vous allez passer nous donner quelques conseils parce qu'on nous a comment j'analyse les choses on nous a servi un faux islam un mauvais islam on fait tout et n'importe quoi un mélange tradition et islam comme bon enfin bref je vais pas trop vous retarder je ne peux que vous remercier et moi je vais continuer ma part quoi donc c'est un peu ça il n'y a pas de problème madame voilà merci beaucoup à vous merci à vous madame merci à vous madame merci à vous merci à vous donc voilà voilà vous avez écouté vous allez réécouter et puis voilà donc comme il vient de le dire nous pouvons les soutenir avec notre coeur avec notre nos à les soutenir les envoyer les les bonnes pensées pour qu'ils soient guidés par Allah voilà quand ils sont bien guidés ils vont réussir s'ils sont pas guidés par Allah ils ne vont pas réussir voilà les gens là ne sont pas assis ils ne dorment pas c'est à dire ils veulent faire échouer le monsieur ils veulent faire le regret le faire regretter son action lui et toute son équipe donc voilà c'est pareil comme c'est de le faire regretter que toi tu nous as humilié tu t'es présenté il fallait pas te présenter tu vas le regretter voilà c'est pareil mais l'avantage que les gens là ont ils ont les armes c'est les armes là qui font que les gens sont un peu calme quand on disait que l'armée est républicaine parce qu'elle est du côté de ce voyou là maintenant l'armée n'est pas républicaine c'est l'armée qu'elle a voilà qu'il soit divisé ou quoi l'armée va trouver une solution nous allons faire des invocations nous allons prier pour qu'ils s'entendent entre eux pour qu'ils ne soient pas divisés pour qu'ils puissent avancer dans le bon sens et que cette armée puisse donner en fin de compte une bonne image d'elle-même et qu'on se réconcilie avec cette armée et que la prochaine fois si quelqu'un d'autre quelle que soit la personne qui vient au pouvoir vient jouer aux voyous qu'il sache que on attendra pas sa mort et qu'il sache qu'on va venir le péché si les politiciens il va devenir politicien parce qu'il va finir dans l'armée inchallah on ne va plus rigoler avec sa langue il ne sera plus par la grâce dans la ce qu'elle a été avant n'oubliez pas de gâter le boulot des gens là et ce qu'ils ont fait là c'est pas islamique c'est très très sale et si ça c'est la cour de leur islam là bas c'est très sale donc s'ils veulent faire des trucs islamique ce n'est pas comme ça ils doivent apprendre aux gens comment prier correctement comment faire les invocations comment pour que les gens là soient bien guidés pour qu'ils soient guidés mais comme c'est le groupe de alpha ils avaient leur vea ils avaient six avais ça c'est le même groupe de fangadama ce n'est pas quelqu'un d'où est c'est le même groupe nous avons vu le premier imam de konakri ce qu'il a dit avant les élections il dit qu'il veut entendre de la bouche de ce voyou là il l'a entendu de sa bouche ok il ne peut rien faire le côté que je n'ai pas apprécié c'est le fait d'avoir assez d'assister comment il appelle ça c'était quoi le fait d'avoir assisté à cette investiture c'est ce que je n'ai pas compris parce que tu pouvais dire cet imam la pouvait dire à ce moment là écoute moi je n'étais pas d'accord pour ce troisième mandat je ne peux rien faire contre toi mais je n'irai pas cette investiture parce que ce n'est pas quelque chose de propre mais qui on a vu arrêter là bas c'est lui qu'on a vu arrêter alpha le fait qu'il soit venu nous a montré le visage de beaucoup de personnes c'est un avantage certains avantages parce qu'il ya beaucoup de personnes qui font semblant de servir à la c'est pas là qu'ils servent c'est chez tant qu'ils servent mais avec le temps il ya des petits détails qui font qu'on les découvre c'est à dire mémoriser le courant toutes ces choses tu peux faire tout ça et tu n'es pas sincère tu n'as pas la certitude tu n'es pas sincère tu n'es pas clair mais il faut les pourchasser avec les invocations les ennemis de l'islam ce sont les ennemis de l'humanité on s'est battu pour la démocratie on a manifesté on a dansé on est monté on est descendu on a tout fait on va aller dans le sens des invocations maintenant le sens des invocations ça nous guide après il va nous guider Allah va nous guider maintenant c'est ça que je ne comprends pas quand le guineau dit que oui Dieu va t'aider il faut t'asseoir Dieu va t'aider non Dieu va t'aider comment il va te guider voilà c'est le meilleur des guides il faut même pas lui dire parce qu'il est dans le bon chemin non non quand Dieu est guide c'est le bon chemin si tu dis qu'il va te guider le bon chemin c'est que tu as des doutes si tu vois le mauvais chemin c'est que ça c'est pas Dieu tu es parti chercher autre chose et comme je le dis régulièrement la Guinée est un territoire du shétan vous voyez ils sont en train de renouer un autre combat ils sont en train de renouer un autre un autre contrat avec Satan ils sont pas contents shétan n'est pas content sinon ça n'a rien à voir ceux qui sont en train de faire des conneries il faut prier pour que l'islam progresse imposer le mode de vie le style de vie et l'état d'esprit islamique les religieux c'est ça votre travail vous avez prié pour la paix depuis que la guinée est guinée la guinée est toujours sur la même position c'est que votre prière n'est pas sincère c'est que vous êtes dans un faux islam vous n'êtes pas dans du vrai tous les je voulais déjà tous les hérudiques il y a dans ce pays les waliou les si les sas qui ont fait des études qui vous sortent de ces soraks c'est juste incroyable aucun d'eux n'a jamais dit que eux la guinée on n'est pas sur la bonne route et faisons la marche arrière ça ce n'est pas le chemin dans l'acte ce n'est même pas le problème ce n'est même pas le problème c'est même pas le problème non ils ont d'autres chats à fouetter ils ont d'autres soucis et ce qui m'inquiète chez les religieux guiné ce sont des gens qui aiment énormément l'argent ça c'est un problème je vais vous dire une chose quand ta foi arrive à un certain niveau la rue l'argent vient au deuxième ou au troisième plan l'argent ne sera jamais au premier plan qui compte regarde cette vidéo toi ton objectif dans la vie c'est l'argent tu pris tu gènes tu fais tout il faut savoir qu'il reste un peu encore quand tu seras très très proche de ton créateur l'argent vient après c'est un besoin c'est pour faire tes besoins c'est pour pour t'occuper s'occuper de ta personne c'est pas ta vie c'est parce qu'il va faire ta vie il y en a un qui est là on dirait qu'il y en a un qui est là donc il faut voilà n'oubliez pas voilà je n'ai pas envie je n'ai pas envie de prononcer les noms du c'est bon vous comprenez quoi ce que je veux dire donc il ya certaines personnes aussi qui disent que souvent il ya beaucoup de personnes qui sont dehors et après beaucoup de personnes qui sont dehors il faut les arrêter pour la sécurité de l'argent pour la sécurité du colonel et de ces éléments et tout je ne comprends pas cela ce monsieur là est venu il dit que il n'y aura pas de chasse aux sorcières on veut le mettre dans la même heureux quand les gens parlent de tibou kamara je comprends très bien l'un des griots d'un fort qu'on est le dernier le dernier des premiers griots comment on a su que tibou a eu cette communication c'est à dire moi je comprends pas comment le guiné analyse comment on a su que tibou a eu cette communication comme on a su c'est parce qu'il est certainement surveillé maintenant si eux ils se mettent à arrêter les gens donc ils vont faire la même erreur que alpha parce que c'est ce que les gens ont dit alpha il faut arrêter les gens de l'ufdj là sinon ils vont te fatiguer ils vont manifester ils vont te fatiguer il les a arrêtés ça a fini comment ça c'est la suite ça c'est la suite du combat de l'ufdj du lana et tous ceux qui se sont battus contre alpha surtout 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 celui qui s'est présenté pendant ces élections il faut pas l'oublier donc ceux qui se posent la question que pourquoi les gens attaquent et là je sais ils vont l'attaquer ils vont l'attaquer ils vont l'attaquer mettez ça dans votre tête qu'ils vont l'attaquer parce que là c'est la suite de son combat ça c'est l'enfant c'est son combat a donné naissance à ce qui se passe aujourd'hui donc pour eux c'est de sa faute et ils ont raison ils ont tout à fait raison s'il avait reconnu cette force victoire on ne serait pas là aujourd'hui c'est tout donc je pense que on n'a pas besoin de trop réfléchir pour comprendre certaines choses on ne peut pas arrêter tout le monde au même moment il faut quelques enquêtes si on veut faire semblant d'être dans un dans un état du droit on ne veut pas de chasse aux sorcières on ne va pas faire exactement les mêmes erreurs que l'autre voyou là il a fait parce que quand quelqu'un vient au pouvoir un enfant quand tu es venu tu fais comme ça quand tu faisais comme ça mais elle va critiquer quand tu es ou bien quand tu es venu à toi tu fais comme ça là celui qui était là avant toi il faisait comme ça il refait la même lui il fait les mêmes erreurs non tu viens avec ton programme moi je remercie cette jeune ce qu'ils ont fait aujourd'hui ce qu'ils sont en train de le faire tout ce qui est audite nous ne sommes pas habitués à cela pour vous dire que celui qui est parti là je n'ai pas envie de dire que l'on ne voulait c'est un fourrier ceux là sont encore venus montrer que c'est un fourrier comment c'est un fourrier les audite là c'est lui qui devait faire ça pendant son premier mandat son premier mandat il n'a pas pu le faire parce que s'il le faisait ceux qui l'ont aidé à être là bas il allait avoir des problèmes donc il n'a pas pu le faire maintenant ceux qui parlent souvent des l'âge c'est l'eau d'alignan nous pour dire que à on doit commencer les audits depuis le temps de compter pour que et on arrête et là je sais pas ce que vous pensez qu'on ne fasse je ne vous comprends pas le premier mandat d'alpha colis il ya eu beaucoup de tiraillement ou bien lui après j'ai là beaucoup fatigué il y avait beaucoup de manifestations vous êtes d'accord avec moi avant le deuxième mandat ça a été comme ça quand il ya eu le deuxième mandat il devait faire des audits peut-être s'il était sûr de lui mais son pantalon est à l'envers son pantalon est trouée donc il ne peut pas c'est à dire c'est ce que je vous ai dit j'ai dit ce monsieur là ne peut pas faire les choses parce qu'on le tient quand vous êtes vous et moi on a gâté des choses ensemble ou bien vous avez vous m'avez vu gâté de quelque chose je ne peux pas trop parler devant vous c'est ce qui est arrivé à l'alpha colis à ce voyou là ce voyou rien là c'est ce qui lui est arrivé c'est ce qui lui est arrivé donc ceux qui disent qu'il devait faire des audits comment tu vas faire des audits toi même tu n'es pas propre il ya propriété et propriété celui à qui tu dois faire des audits là c'est lui qui a fait que là où tu es là que tu es là-bas comment tu vas faire des audits alfa colis pouvait faire des audits des audits même le premier mandat le deuxième mandat il pouvait le faire même le troisième mandat là il aurait pu le faire il a eu un an ce qui parle aussi du retard du gouvernement que ils ont j'ai vu une vidéo quelqu'un qui se moquait des bons ariens là que les bons ariens sont en train de dire que les gens ne veulent pas être ministre et directeur dans ce gouvernement du cnrd là la personne là se moquait j'ai trop rigolé avec cette vidéo là ce que je veux dire c'est bon ariens enfin qu'on a cherché le quatrième mandat combien de fois il a cherché combien d'états il ya eu combien de mots qu'est ce qu'il n'a pas fait pour avoir ce quatrième ce troisième mandat il a mis combien de temps pour former son gouvernement quelque chose que tu as cherché 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 tu as eu combien d'état il a mis combien de temps pour faire le gouvernement combien de temps 1 2 il ya des gens qui disent que non le colonel et son équipe là ils s'entendent même pas entre eux en plus ils n'ont même pas le projet il va avoir des projets on prend le projet là où ils se sont présents à une élection mais vous vous êtes malade et je comprends pourquoi ce vaurien là vous a dribbler il va voir quel projet il a un parti politique il s'était présenté il a fait ce coup là parce qu'on n'a pas été sincère et bonnet c'est tout à cause de notre lâcheté de notre hypocrisie on se retrouve dans cette situation donc si cela échoue on n'a pas regretté encore les regrets sont en route il faut tout mettre en oeuvre que vous allez faire échouer les gens là vous ne connaissez pas la vie vous allez connaître la vie et channa continuez maintenant ne vaut rien là le voyou là ce maudit la maudit dans l'air maudit d'Iblis parce que c'est lui qui a fait qu'on a découvert qu'Iblis est en Guinée ce maudit il a cherché le pouvoir 40 ans 50 ans donc il savait là où il venait puisqu'il critiquait il savait de ce dont on avait besoin il a mis quel programme en oeuvre quel programme il a mis en oeuvre celui qui a fait un coup parce qu'il est rentré en Guinée il y a trois ans je crois le colonel là donc c'est lui qui devait préparer quoi faire pour la Guinée franchement il faut faire beaucoup d'invocation pour que Allah vous fertilise le cerveau comme le mien parce qu'il y a un problème vos imams satanique là on va tous les dégager inchallah ceux qui sont en train de servir un faux islam dans ce pays là ils ont ils ont servi un faux islam c'est pourquoi le Guinée ne connaît même pas quelqu'un qui est avec Dieu il est à l'envers celui qui est avec Dieu pour lui il est avec Satan celui qui est avec Satan pour lui cette personne avec Dieu parce que le vaurien là qui est parti là je vous l'ai dit quiconque est avec Allah tu ne vas pas finir comme ça mettez ça dans votre tête il va tout faire pour ne pas t'humilier il va tout faire et celui qui veut t'humilier sera humilié c'est pas après l'humiliation que toi tu que la personne sera humilié non 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 donc votre vaurien là il devait venir avec un programme même ceux qui critiquent ici quand on leur donne un poste ou quoi que ce soit ils doivent avoir une idée de quoi faire mais c'est pas le colonel et 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 son équipe là que vous avez dit qu'il est en train de retarder alpha il a remis les mêmes personnes après ce maudit là il a ramassé ses anciens voyous il les a ramenés parce que ce sont les voyous là qui l'ont aidé à voler c'est logique et c'est normal c'est tout à fait normal voilà donc c'est ça laissez les gens tranquilles c'est le dame à faire l'homme il s'est présenté pendant les élections voilà on l'a soutenu on va le soutenir celui qui a fait le deuxième homme avec son équipe on est obligé de les soutenir parce que c'est à cause de vos bêtises de votre lâcheté de votre hypocrisie qu'on s'est retrouvés ici maintenant quand il ya quelqu'un qui a une bonne petite foi il faut prier pour qu'il soit bien dit par le meilleur des guides qui est allah mais c'est pas vos religieux là moi vous montrez moi quelqu'un qui a dit en guinée officiellement qui s'est battu dans le sens de dire que la guinée n'est pas dans la voie de l'islam cette personne je veux la voir mais je n'ai jamais entendu parler de ça je n'en ai jamais entendu ils passent tout leur temps à prier ils passent tout leur temps à invoquer on ne sait même pas ce qu'ils sont en train d'invoquer dans la santé dans le mensonge dans l'injustice ce voyou là a fait tout ce qu'il voulait faire combien de religieux se sont levés combien de religieux il fallait se lever dire qu'écoutez on est dans un pays là où la majorité est musulmane on ne peut pas permettre cela tout en sachant qu'au fond au fond vous savez qu'il n'a pas gagné puisqu'il paraît que l'imam était au courant maman salue et l'âge maman salue il paraît qu'il était au courant si cela vont tuer les bleus dans la santé qu'eux ils sont en train de faire un sacrifice allez-y montrer à la jeune comment prier correctement comment faire les invocations comment se lever la nuit pour leur sécurité que quand certains sont en train de prier les autres les gardes quand les autres finissent de prier et vice versa allez-y leur dire ça dit à vos femmes là qui ont leur boule à quand elles prient toutes les formes sont dehors les seins la peintre que ça c'est pas islamique tu dois cacher ton corps pour ne pas toucher tant et accès à toi les filles qui se baladent toutes nues là on voit les formes dehors c'est à dire tout est dessiné tout le monde est devenu gynécologue mais il faut parler de ça ça c'est le travail des religieux ça c'est votre travail les produits éclaircissants vous devez faire des campagnes pour ça travailler avec l'état pour dire que ça c'est interdit par l'islam voilà les chanteurs c'est un don de tourner la musique est un don de tourner en islam ce sont des poètes travailler dans ce sens pour sauver les enfants des gens mais non vous ne faites pas ça c'est pas ce que vous faites vous êtes toujours là c'est des en fait c'est des religieux très pervers ces gens là c'est des pervers c'est un faux islam qui est servi à la guinée c'est ça la vérité ça allait nous éviter nous les filles qui avons fait beaucoup d'heure de ne pas faire autant d'heureurs que nous avons fait moi j'ai découvert par moi même parce que je leur ai sauvé ma pauvre tête pendant combien de nuit même je n'ai jamais vu tous mes problèmes là je n'ai pas eu un seul religieux dans ce pays là un seul karamoko ou un marabout qui m'a dit non il faut arrêter si ça tous les talismans qui vous écrivent là les filles là qui ont les nînes fourrira chercher les robes là n'ayez pas honte portez les couvrez vous arrêtez les mèches arrêtez le produit que ça même les bijoux j'arrête là il faut tout arrêter rapprochez vous dalle là vous allez voir les religieux et les imams et tous ces pervers là ceux qui salissent l'islam vous allez aller les voir ils vont vous évitent écrits des talismans c'est à dire des chayatines dans ce talisman chayatine ne combat pas chayatine qu'il ne combat pas j'y non chayatine et guine ils se battent pas eux ils s'asseillent et négocient ils mélangent les humains vos religieux ne savent même pas ça même ça c'est à dire moi je sais même pas que les gens là ils ont étudié je ne comprends pas je comprends pas que nous mettent dans les erreurs que la jeune fasse un sacrifice pour que la transition se passe correctement cette transition là ça vous arrange vous êtes sûr vous êtes sûr que la transition là vous arrangent non 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 ça c'est pas vrai la transition là ne vous arrange pas pas du tout du tout tout ce que vous voulez c'est que les gens là échouent comme ça quand un autre vient même quand on souffre la personne ne va pas nous sauver il va se dire que les guiné tu vas faire un coup ou tu vas essayer de les aider ça va se retourner contre toi c'est ce que l'armée dit à chaque fois que le guiné tu vas essayer de faire un coup c'est le même guinéen là qui va te fatiguer l'humain donc nous devons les soutenir nous allons les soutenir dans nos prières jusqu'à ce que le jour qu'ils vont déconner quand ils vont déconner ça c'est autre chose ça c'est un autre problème ça c'est un autre débat nous serons dans nos droits à ce moment là de les faire la guerre moi j'ai soutenu la constitution pour un but bien déterminé le but n'a pas été respecté les méthodes que j'ai utilisé pour combattre pour que la constitution passe j'ai utilisé la même méthode et ça marchait au bout d'un an maintenant ceux qui veulent que cette constitution revienne puisque c'est eux qui ont fait que ça passe les gens parce que les réseaux sociaux que c'est les vues ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris vous allez parler ici et vous allez parler il faut encore parler la constitution va revenir et l'assemblée nationale n'a pas revenu enfin qu'on devait lui parler pour que ça se passe voilà il faut parler pour que ça se passe si vous pensez que ça soit sur les réseaux sociaux parler parce que les milieux de personnes regardent les milliers de personnes regardent vous connairez pour que demain il ya des preuves que vous avez fait des conneries c'est ça qui blisse c'est ça chez tu veux être connu il fait en sorte que tu sois connu dans le sens que lui veut c'est pas dans le sens de la vérité aujourd'hui tel est menteur qu'elle dit la vérité ça commence à sortir je vous ai dit que le mensonge va se présenter tout seul on n'a pas besoin de lui dire vos imams pervers c'est pervers la hausse est un emballe ou c'est pas les qu'ils resteraient à l'âme à l'âme à l'âme à l'âme à la mouna tante à qui ne l'a dit à l'âme à l'âme à l'âme au thang qui n'a pas besoin d'un l'on délire à l'une fille de cindy parce qu'il n'est pas obligé il y avait un autre aussi avec quelques personnes qui ont un peu haussé le temps on a vu ce qui s'est passé pour eux mais comme ils sont des pervers ils pensaient pas qu'aujourd'hui elle est arrivée dans leur tête alpha va vous pouvoir mais inchallah tous les ennemis de l'islam tous ceux qui sont en train de faire semblant que vous êtes avec elle que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs vous allez vous présenter tout celui à la panne 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 à leur visage quelqu'un qui approche dans la même quand tu te maquille pas tu t'embellis c'est à dire une heureux est en orio méma moi j'ai arrêté les produits éclaircissants regardez moi comment je suis comment je brille par la grâce qu'est ce qui est mieux que le naturel vous avez la bouche vous ne parlez pas de ça il faut parler de ça il faut critiquer ça il faut travailler avec les commerçants les religieux travaillent avec les commerçants dit leur que ce sont des choses qui sont interdites par l'islam ça c'est votre travail les boîtes de nuit un peu partout les barres alignées ça c'est le travail du religieux vous n'avez rien à voir avec la prière que la jeune fasse si vous savez que vos beaux là qui sont morts dans la saleté dans la boue à toi tu viens donner à allah tu amènes dans les toilettes c'est pareil ça ressemble aux toilettes donc je vous dis merci et à bientôt car la soirée à la récupère sa guillée n'oubliez pas cela moi tout mon souhait l'un de mes souhaits le plus ardent comme les guinéens sont en train de dire que eux sont avec dieu qui sont avec allah moi aussi je suis en train de prier que le vrai islam vienne dans ce pays là même si c'est dans 50 ans même après la mort qu'on dise que lui on voit la différence aujourd'hui quand on est avec allah qu'on avec iblis ce n'est pas pareil ça je veux que cela arrive à n'importe quel moment je me bats dans ce sens pour que vous goûtez cette lumière pour que vous savent vous sachiez un de ces jours que c'était des pervers des pervers qui étaient là ces gens là c'est des pervers oui maintenant vous avez la bouche de dire au à gabisim l'ail à la soudana l'ail à la comment on appelle ça je sais même pas leur des attestations des jus vous avez la bouche vous ne parlez pas de ça il faut parler de ça oui il faut parler de ça il faut parler de ça c'est interdit par l'islam pour d'aller à gérer par mec alors qu'on était au mou tout son gouvernement là il coucher entre eux ce n'est pas caché parler de ça vos petits garçons couche entre eux en guinée les filles couche entre elle c'était même dans la constitution parce qu'ils ont pas cité ils ont mis ça il faut parler de ça c'est le boulot des imams ça c'est votre travail avec les critiqueurs les critiqueurs qui ont critiqué ils se sont approchés à la cellulose ils ont eu le virus le virus les a fait tomber on est de s'occuper et et ton propre temps tu fais tomber et elle va conner à un canard brage on a remoré mire une fille mérata margué la baguette occuper essentiellement ou belime réforme au battre il est là il est là avec son parti politique c'est l'un des plus grands partis politiques d'afrique aujourd'hui l'ufdg n'a pas la naquine il a fait ma il m'a fait ma la naquine et à 1 et la combats suite l'enfant on va à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée voilà mais n'ayant bon bébé il faut et bonbon le fait de détester ce monsieur là ça met les gens politiques dans les problèmes ça met les autres viennent à des problèmes ça vous a amené l'humiliation que vous avez aujourd'hui à la ralise la mme yaoui l'aubat le boulot barat la monnaie l'islam à la brinca ya kim akiti sa ou une population de guottes en guillemets la perversie parce qu'on est en passée pour avoir un bimby d'illé la gambe et comme si on est dans un pays islamique qu'est ce que vous faites pour qu'on vous donne des vies vous avez fait quoi qu'est ce que vous avez l'étranger rien du tout en tout cas moi je vous en veux moi m'a dit ce que je vous en veux parce que si vous aviez vraiment servi un vrai islam j'allais porter la robe là depuis longtemps depuis longtemps j'avais la porte et maintenant c'est ça en france que j'ai porté ça pourtant je viens de guillemets j'ai grandi là bas donc on a un temps à la kittissa autant montant à guillemets les bourgs à l'on est réveillé qui aura j'arrive au nom n'est rien qu'à mener je vous dis à bientôt et charlotte peut-être demain ou après demain on va essayer de comment on appelle ça la liste des voyous là qui est sorti de par le commune les gens là j'ai oublié le fndc a sorti une liste que vous avez certainement peut-être demain ou après demain je vais vous laisser intervenir sur ça peut-être je ne sais pas sur le parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait que j'ai pas laissé intervenir c'est par rapport au temps voilà michel à si dieu le veut et qu'il nous est qu'il nous est qu'il est la vérité mais la vérité mais du temps je voulais dit il faut être patient il faut être patient et en durant il faut être patient et en durant si cette force victoire avait été reconnue il allait recevoir leurs aides on n'allait pas arriver là aujourd'hui n'oubliez pas la jeune n'oubliez pas le colonel mamadie d'oubouya et tout 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 ses amis si tout tout c'est comment on appelle ça et à la qu'est-ce qu'on est en train d'écrire là moi je m'en vais attendez je vais aller ça à quelqu'un qui a écrit attendez je vais voir avec cette personne là s'il veut vous dire quelque chose qui a un truc qui se passe à coréen alors comment ça va vous voulez intervenir pour pour nous expliquer ça vous voulez nous expliquer un peu ou pas si vous êtes sûrs à c'est ça que j'ai dit je vous mets sur vos parleurs pour que vous nous expliquer ou non attendez attendez un vous pouvez intervenir aussi sur son live ah ah donc ok il y a des villageois au niveau de poya en dessous préfecture d'abat dans un village ils voulaient s'attaquer à je sais pas à une maison religieuse catholique ou quelque chose comme ça donc ils avaient demandé l'aide du colonel d'oubouya de faire un passage de ce côté mais il s'attaque à ça pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et qu'il y avait des affrontements des religieux contre une tête des catholiques donc lui-même ce qu'il vivait tout ce qui était concernant le problème de la guinée à la guinée a beaucoup de chance et si maintenant cette chance que nous avons eu aujourd'hui à travers ce monsieur le colonel d'oubouya il faut que les guinéens arrivent à saisir cette chance oui et que si nous le perdons que la guinée est mal barré oui donc j'ai suivi votre intervention plus par rapport au monsieur concernant la religion oui et comment les gens doivent faire des invocations oui et je pense que tous les guinéens de bonne foi devraient avoir le jour qu'il y a eu cette révolte qui s'est passé et qu'ils ont sept jeunes ont pris ce pouvoir on a vu tous les guinéens qui sont contents je pense que les guinéens les gens de bonne foi devaient avoir la foi et de vraiment de faire des prières dire alhamdulillah ou bien de faire des jeunes pour remercier le bon dieu d'avoir d'autres nouvelles lumières à la guinée et chacun est libre de dire ou bien de choisir une personne qui tu veux quand je vois des guinéens se déchirent à cause des intérêts vraiment personnels qui ne va pas à ce que dieu même qui nous a créé lui même il n'aime pas et ça c'est ça sur la voie du satan oui donc moi je demanderais à tous les guinéens de n'importe quel bord politique ils sont nous demandons à l'union de protéger cette guinée qui nous appartient tous moi de mon côté tout ce que je vais donner à la prière sur ce monsieur colonel bumbouya je prie pour lui il le dit sur le bon chemin oui tout ce qu'il a au fond de lui avec des amis pour mener la guinée sur la bonne voie et des guinéens et qu'il y ait la paix mais que les guinéens se donnent la même qui devient comme des pères et des mères des enfants de même père de même mais moi je prie dieu qu'il le dit sur ce bon sens amy nous perdons qu'ils aient encore lui mettre des bâtons sur la roue que dieu est loin de son côté amy amy nous la guinée a trop souffert il faut qu'il faudrait que les gens prennent conscience et je demanderai aussi à colonel bumbouya peut-être il va suivre cette vidéo et le maître tout ce qu'il va faire surtout c'est qu'elle est prérogative qu'il a pris qu'il nous aide aussi les problèmes et des terres des gens qui viennent s'acharner sur des personnes qui disent qu'ici je suis moi ici ce sont les terres de mes ancêtres il faut qu'un guinéen partout où il veut acheter une terre il se sente que je suis chez lui si c'est à des récordes si c'est en moyenne guinée si c'est en basse-côte si c'est en autre guinée qu'il chasse les guinéens il faut que les guinéens savent de tout ça il faut que les gens oublient cette voie de satan parce que ça nous mène à peine si on la guiné est un beau pays où tout le monde vive nous avons un autre pays Dieu a donné tout mais les prières vont toujours que Dieu donne la paix comme ce que vous avez dit tout de suite là il faut qu'il y ait la paix mais il y a quelque chose encore de plus important dans tout ça oui que Dieu donne la paix au pays mais il ne prie pas pour les gens il faudrait que les gens aussi qui prient pour les gens qui est Dieu donne la bonne foi et que les cœurs sont propres envers eux-mêmes oui je sais qu'il est un pays vers la paix mais quand tu dis et il faut qu'il y ait la paix alors qu'il n'y a pas dit je sais que moi je vais demander à nos sages à nos religieux pervers ça mon frère je vais vous laisser je vais vous laisser parce qu'il est l'heure de la prière désolé et puis à bien tout ça merci merci à celle des religieux pervers ça un religieux se bat pour que l'islam progresse il se bat pas pour avoir sa vie il faut les voir maintenant se balader avec le courant là pour lire le courant voilà voilà à la mer non au film à l'amour de monarque d'honneur de fin de business je vous dis à bientôt non dia oui c'est dans l'air adapté réseaux sociaux m'a qu'elle m doublé rona d'aider de guiné rome d'un fourgonne à venir vous fallez à moudani ralana ou d'arri ou l'anilou d'arriol il y a eu bâti offert faire bata modèles y aura alcoolislam nateria on fait qu'ils voulaient les parents et s'il ne pensait pas à dire aucun problème parce que sauf n'est pas fait ce qu'ils ne pensaient pas ils vont l'instant ils n'ont pas envie de lui qu'à ce qu'il se dit parce qu'ils ne me passaient pas nos yeux les enfants ils ne se souhaitaient pas les enfants ont aujourd'hui ils ne se souhaitaient pas l'amorée les femmes passées au nom de la religion le premier la question est que les femmes les femmes les femmes ont été assis les femmes et les femmes elles n'ont pas l'entenduie les femmes et les femmes ces femmes sont des femmes elles n'ont pas l'esprit les femmes je vous dis à bientôt inchallah non oubliez pas ce que le monsieur as dit c'est très très important que à la limite c'est le meilleur des kits voilà que à la face que l'islam triomphe moi c'est ce que je veux un de ces jours pour que vous dites il y avait une femme là on l'a traité de tout mais aujourd'hui on voit la différence quand j'ai dans le vrai islam et quand tu fais la perversion comme vous pervers ça c'est les pervers de ce qu'on va dire pervers n'est-ce pas qu'on n'a pas le troisième à l'offre de l'or et et à mon pas de camara investitur au barabas et bah et on n'a pas dit et on n'a qu'à ce qu'à l'avenir c'est d'un an et des filles et enfin des souverains a bien touché à la merci beaucoup